Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est la troisième journée de ces ESL Pro League, en tout cas le résumé, et vraiment je suis énormément déçu de la prestation de G2, je suis triste au plus haut point, voilà on part avec aucun honneur, aucune dignité, frustration totale, la honte, la honte sur tout le peuple français de montrer un niveau de jeu aussi désastreux. Avant ça, je ne sais pas si vous avez vu les petites lumières là autour de moi, donc merci beaucoup à ceux qui me suivent sur Twitch, notamment, voilà on peut mettre une petite ambiance rose comme ça, une petite ambiance bleue, une petite ambiance bleue comme ça, j'aime bien aussi, en tout cas voilà merci, j'ai investi un petit peu d'argent que j'ai récolté sur Twitch, je vous préviens aussi, demain je m'en vais en LAN, je ferai les débriefs mais avec mon téléphone, je prendrai des notes et tout, vous ne vous inquiétez pas, mais je serai en LAN à partir de samedi à suivre sur Twitch parce que je streamerai tous les matchs et tout, vous aurez bien évidemment un vlog et les replays sur la chaîne YouTube, donc voilà c'était ma petite parenthèse très rapide, abonnez-vous pour ceux qui veulent continuer de recevoir mon contenu et surtout venez me follow sur Twitch, on va parler maintenant des ESL Pro League avec G2 parce que mon petit cerveau, voilà mon petit cerveau de stupide, d'énorme débile que je suis, n'arrive pas à résoudre le problème G2, voilà c'est le FC Chicha, je ne comprends pas, je suis déçu, frustré, triste, en colère, je ne sais pas comment exprimer ce que j'ai envie de dire, c'était un match totalement désastreux, c'est-à-dire que la première carte, on la gagne 16 à 4, c'était d'un ennui total, c'est-à-dire que j'ai vu ATK tout simplement nul, voilà une autre équipe, d'autres joueurs, un niveau complètement désastreux, des G2 trop forts, mais on va dire c'était du deathmatch un petit peu, je pense que c'était juste ça quoi, c'était un effet positif et tout, et donc j'ai même quitté la première carte parce que c'était très 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 pauvre en termes de jeu et c'était nul à suivre honnêtement. Derrière on perd 16 à 13 sur train alors qu'on mène le match de bout en bout, mais je ne comprends pas les vétos dans un premier temps, c'est G2 qui pique train alors que historiquement G2 ce n'est pas des foudres de guerre sur train, j'étais même inquiet hier contre Astralis et la dernière carte c'était train, et la troisième carte à l'heure actuelle c'était Inferno et on s'est fait tout simplement éclater sur Inferno, voilà 10 à 5 le premier side en commençant CT, on commence CT sur Inferno et on met 5 rounds, donc je ne comprends pas, on passe d'une masterclass vraiment à un jeu complètement décousu, des individualités pas présentes, des tactiques où ça se précipite, genre je ne comprends pas, j'ai deux visages complètement différents et je suis abasourdi par le niveau montré par G2, l'écart de niveau que l'équipe montre à chaque fois, elle se bat contre elle-même, G2 se bat contre soi-même et c'est pareil pour Vitality, c'est pareil avec les français, on n'arrive pas à avoir une régularité, on n'arrive pas à avoir une constance dans le jeu, dans la profondeur, dans les individualités, je ne sais pas, dans la motivation, dans le travail, dans l'envie, dans l'ambition, je ne sais pas si ça fait partie aussi de cet aspect psychologique, je ne sais pas, mais il y a un problème et il faut vraiment qu'on essaye de résoudre ça ou en tout cas de trouver des éléments, moi j'ai envie de débattre avec vous là-dessus, voilà c'est la question du jour d'ailleurs, peut-être que les milliers de cerveaux qui vont regarder cette vidéo, tous ensemble on peut trouver une théorie pour résoudre le problème G2, voilà est-ce qu'ils sont trop suffisants, est-ce que voilà on gagne 16-4 la première carte et derrière c'est bon c'est la chicha, on est détendu et puis il y a un petit reverse qui est en train de se passer et on se fait dominer de bout en bout, on n'y arrive plus, aucune force de caractère, aucun mental, peut-être que c'est manque de travail, la surprise, je ne sais pas, je ne sais pas, donc peut-être vous allez réussir à résoudre en tout cas ce problème, moi je n'ai aucun mot à part j'ai honte, voilà j'ai honte d'être français là et de perdre contre une équipe d'amateurs, c'est des professionnels mais enfin c'est des nuls quoi, c'est des nuls, on va en parler de toute façon plus tard, bref René Gates, Mousy Sport, le deuxième match, Mousy Sport l'emporte, c'était mon prono d'ailleurs, facile, facile voilà, 16-8, 16-7, René Gates ils ont pick-nuck, c'est la seule carte qu'ils mettent, c'était leur pick, certainement qu'ils sont bien plus en place là-dessus, d'ailleurs aujourd'hui sur les pronostics j'ai fait un 4 sur 6, donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram, ceux qui veulent des pronos les gars, troisième match désormais c'est 100 Thieves contre Fnatic, c'est Fnatic qui l'emporte, j'avais pronostiqué 100 Thieves, en tout cas si Fnatic continuait de jouer sur ses individualités, mais là aujourd'hui c'était beaucoup plus homogène, on a vu un Flusha qui a step up, on a vu un Golden positif, tous les joueurs suédois ont été positifs et donc ça s'est nettement bien vu, et ils l'emportent 2-0, 16-13 sur la première carte, et 16-5 sur Mirage, plutôt facile. Derrière Navi et Virginius, c'était vraiment le choc, j'attendais de voir ce match-là et j'ai pronostiqué Navi, il y avait une super belle cote sur Navi, et vraiment c'était un match qui a tenu toutes ses promesses, 16-5 sur D2, facile, Navi sur D2, double snipe, etc. Donc c'est normal que sur D2, ça soit un score un peu plus fleuve. Et sur NUC, j'avais un petit peu d'appréhension, je pensais plus aux Américains, mais ils m'ont montré en tout cas qu'ils ont bien bossé, vraiment Navi est ultra convaincant, ils font une entrée dans ce tournoi qui est vraiment positive, et clairement ils ont travaillé depuis l'arrivée de Guardian et tout, ça n'allait pas du tout le début de cette équipe, et là maintenant j'ai l'impression que les rouages sont bons. ATK vs Mousy Sport, vu qu'ATK est monté en loser bracket contre Mouz, là on peut dire merci à G2, côté Mousy Sport on ne va pas se mentir, 16-5, 16-6, qu'est-ce que j'ai à débrief là-dessus ? C'est des nuls, c'est des boulangers, des pâtissiers, c'est des amateurs. Je vous jure que toute la semaine ces mecs-là, ils sont carrossiers, ils sont plombiers, ils vont dévisser des boulons, ils dévisent dans des voitures, et le soir ils jouent à Counter-Strike, et de temps en temps ils font des tournois, je ne sais pas ce que fait, je ne comprends pas, je ne comprends pas encore ce que G2 a fait, c'est une faute professionnelle, j'en suis vraiment convaincu. Donc Mousy Sport qui terrasse tout simplement ATK, 16-5, 16-6 sur Vertigo et D2, des maps plutôt ouvertes, enfin en tout cas Vertigo est une jeune map, donc c'est une map où on va dire ATK aurait pu avoir ses cartes, et D2 c'est une map très équilibrée, très ouverte, où les individualités permettent de s'exprimer plus facilement, et là aussi ils se sont fait stompe dans tous les cas, donc ça prouve bien qu'ATK est clairement un niveau en dessous. Derrière Astralis-Liquid, le choc, c'était vraiment un match magnifique, il y a clairement une différence de niveau entre les équipes de Counter-Strike, et ces deux équipes-là, je le pense profondément, Liquid revient à un énorme niveau, ils sont vraiment excellents, et Astralis prouve encore qu'ils sont numéro 1, ils l'emportent 2 à 1, c'était un match dantesque, c'était magnifique à suivre, sur Inferno 16-14, sur Nuk 16, 16-7, mais c'est une map historiquement excellente pour Astralis, ils ont été invécu pendant des mois sur cette carte-là, donc pour moi, pas photo, Astralis est vraiment au-dessus sur cette carte-là, et derrière D2 qui a tenu toutes ses promesses, des clutches de ouf, des exploits individuels, encore une fois, je le répète encore une fois, un device chirurgical et monstrueux, Xipnix, qui a fait des clutches de ouf, genre, et même côté Liquid, très honnêtement, il y a NAF, joueur très sous-estimé, on parle beaucoup de Twist, si vous avez vu ma vidéo analyse, justement, de joueur, où je montre vraiment la panoplie de ce mec-là, qui est vraiment exceptionnel, mais là, on parle pas assez de NAF, on parle beaucoup de Twist, justement, et d'Elige, mais on parle pas assez de NAF, qui est un joueur extrêmement sous-estimé, qui a un rôle un petit peu ingrat, et qui a été monstrueux tout le tournoi, et notamment lors de cette confrontation, et c'est Astralis qui l'emporte. Maintenant, on va passer au match d'aujourd'hui, quand vous allez regarder la vidéo, et c'est donc des places pour les dernières chances d'aller en play-off, ceux qui perdent seront éliminés, donc c'est les finales loser-braquettes. C'est Fnatic contre Team Liquid, une superbe confrontation, de toute façon, il n'y a pas de place, il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde, donc forcément qu'il y aura des déçus, mais il y a quelque chose chez Fnatic aussi, j'ai l'impression qu'ils sont sous une bonne étoile ces derniers temps, qu'individuellement, ça frappe très fort côté Brolan et Crimson, donc je suis un petit peu mythisé, mais je dirais un petit avantage côté Team Liquid, et il y aura Mousy Sport contre Evil Genius. Mon cœur balance les gars, mais honnêtement Evil Genius pour moi est beaucoup plus complet, a une profondeur de map plus impressionnante. Voilà, cette vidéo prend fin, mais restez là parce que je vais rappeler que je serai en LAN ce week-end, je vais streamer le tournoi, n'hésitez surtout pas à venir me follow sur Twitch. Voilà, merci beaucoup, encore une fois, pour les donations que j'ai et les subscribes que j'ai sur Twitch, vraiment, ça me permet tout simplement d'en vivre, c'est ma source de revenus principale, et j'essaie vraiment d'améliorer un maximum mon matériel, j'ai l'audio qui va arriver, vous le savez très bien, voilà, on essaie de faire des lumières, j'ai le fond vert aussi, donc de temps en temps, je fais des vidéos avec fond vert, de temps en temps avec des vidéos sans fond vert, j'essaie de diversifier un maximum et de professionnaliser tout ça. J'espère que vous appréciez les efforts, j'espère que vous vous en rendez compte aussi. Si c'est le cas, voilà, grosse bise à tout le monde, merci pour votre soutien et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ciao les mecs ! Je voulais vous rappeler de penser à mon site internet, il y a tout le matériel que je conseille, que ce soit sur les souris, les casques, les écrans, toutes les configs aussi, allant de 500 à 2000 euros, n'hésitez vraiment pas à checker mon site de temps en temps et quand vous allez acheter du matériel, prenez mes liens parce que je touche un pourcentage, c'est tout simplement Amazon, il n'y a pas de partenariat avec des marques ou quoi que ce soit, il y a vraiment tout ce que je conseille, comme ça vous allez être le mieux équipé possible.